On arrive donc au deuxième thème de cette permanence pour un monde meilleur et je me retrouve dans la situation idéale pour vous exprimer ce donc ce deuxième thème qui est le lâcher prise. Ce matin je suis arrivé sur cette permanence avec un téléphone portable, cet après-midi je l'avais encore et là maintenant je ne l'ai plus, je l'ai égaré ou quelqu'un me l'a égaré ? Situation désagréable, tout le monde a déjà perdu un téléphone je me retrouve dans la situation où je dois faire preuve de lâcher prise et qu'est-ce que c'est exactement le lâcher prise ? Le lâcher prise c'est réussir à faire la part des choses entre les choses sur lesquelles on peut avoir une action, des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'action ou plus d'action. Je m'explique, je perds mon téléphone, je les garde, je m'en rends compte donc pour mes réflexes, je mène une action pour essayer de le retrouver donc je cherche dans cette poche-là, puis dans cette poche-là, puis dans celle-là, dans celle-là, dans mon sac, à tout de suite, dans mon manteau, etc. Il y a un moment où il faut se rendre compte, se rendre à l'évidence, ce n'est pas moi qui l'ai. Donc, de fait, je me rends compte que je n'ai pas d'action possible pour retrouver ce téléphone. Donc, si je n'ai pas d'action possible, à ce moment-là, rien ne sert de résister, autant lâcher prise et « let it go, mec ». Donc, je laisse partir et je laisse y aller. Le lâcher prise, comment on peut l'imager, comment on peut l'illustrer ? Je vous ai parlé de l'avoir et du paraître, ce sont deux gouffres, deux gouffres que tu ne peux pas remplir. Tu peux paraître ce que tu veux, jouer le rôle que tu veux, ce n'est pas ça qui te fera être rempli et être heureux. C'est pareil, tu peux acheter une bagnole, dix bagnole, cent bagnole, mille bagnole, un jet privé, un yacht, tout ce que tu veux. Ce n'est pas ça qui rend heureux. Ça peut rendre heureux quand tu es à l'avant du yacht, tu es le roi du monde, ça peut peut-être rendre heureux, mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, selon moi, c'est l'être. Le fait de comprendre que la vie, elle est forte, elle s'impose un peu à toi. Il ne faut pas être fataliste non plus, mais ça s'impose. Et ça, l'être, c'est ce qui remplit ce gouffre irremplissable, ni par l'avoir, ni par le paraître. Donc, pour remplir ce gouffre, il faut lâcher prise, ne plus résister à la vie, mais accompagner la vie. Donc, pourquoi on exprime le lâcher prise ? Moi, je l'imagerais comme ça. Il y a l'avoir et le paraître, c'est un gouffre immense qui est sous vos pieds, vous êtes tenus par les bras. Il y a un gouffre immense, vous ne voyez pas le fond. Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Si tu lâches, tu ne sais pas où tu as atterri parce que tu ne vois pas. Donc, le lâcher prise, c'est ça. C'est le moment où tu lâches la main et là, tu chutes. Mais tu sais que tu es dans une chute au moment où… avec la référence de le point de départ, le point d'arrivée. Là, tu sais que tu chutes. Mais s'il n'y a pas de point de départ ou si le point de départ, c'est la naissance et le point d'arrivée, c'est la mort, entre les deux, toute la vie, tu n'as pas de choc. Parce que souvent, les mecs disent « si je lâche, il y a un moment où je vais rencontrer un mur ou le sol ou je vais me casser les pattes ». Non. Là, le lâcher prise, c'est le moment où tu acceptes la vie, c'est ce gouffre qui est en dessous de toi. Tu lâches et tu chutes dedans. Donc, tu es dans une chute permanente où la vie glisse sur toi à l'image de ce fluide qu'est l'air qui glisse sur toi pendant toute cette chute. Alors, il y a des gens qui se disent « c'est la chute, tu lâches et après tu es crispé. Ah non, je vais mourir, je vais mourir ». Bah oui, on va crever, évidemment qu'on va crever. Mais non, tu peux te dire « je le fais avec panache, avec beauté, je suis dans la chute et là tu fais des figures, hop, hop, dans la chute ». C'est ça la vie, c'est ça le lâcher prise. C'est le moment où tu arrives à te dire « Freestyle mec, Freestyle ». Donc, ce téléphone, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous savez où est-ce qu'il est parti, mon petit téléphone, un Nokia gris de l'époque qui ne vaut rien. Mais j'ai demandé à une dame de l'appeler, elle l'a appelé, elle m'a dit « ça sonne ». Je lui ai dit « pourtant, il ne vaut rien ». Mais elle m'a dit « c'est bien pratique ». Ça, je suis d'accord, c'est bien pratique. Voilà pour le thème du lâcher prise. Si vous n'avez pas compris, vous venez sur la permanence, on en discute et sinon vous mettez des questions dans les commentaires et à ce moment-là, j'essaierai de répondre du mieux possible. Mais le lâcher prise, c'est accepter la vie telle qu'elle vient, telle qu'elle est et donc se lâcher dans ce gouffre, dans ce vide, surkiffant une fois que tu as lâché prise. Et tant que tu n'as pas lâché prise, tu ne peux pas comprendre. Allez, lâche la barre mec. Et je vous retrouve tout de suite dans le troisième thème qui est le thème de la pseudo-religion. Allez, à toutes ! Ciao !